Bonsoir et bienvenue à Star System. Cette semaine, nous sommes à New York pour le lancement de l'album de Céline Dion. Un lancement d'album, c'est toujours quelque chose, mais quand Céline Dion en lance un, ça devient grandiose. Bien sûr, c'est le monde entier qui écoute. Céline Dion n'est pas seulement maternelle avec René Charles ou les bébés des autres avec qui elle pose pour son disque Miracle. La chanteuse arrive aussi à consoler les journalistes, plutôt émotif. Céline, qu'est-ce qui s'est passé? Chez. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je ne sais pas, il m'aime, je pense. Puis il braille. Tu fais brailler, pas les bébés que tu fais brailler. Il m'a interviewé, puis il m'a dit, je peux-tu prendre une photo avec toi? Je t'aime beaucoup. J'ai dit, bien oui, ça me ferait plaisir. J'ai pris une photo, puis je mets souvent ma main, moi, comme ça. Tout son cœur, il bat tellement fort que toute sa poitrine vibre. Puis là, je me suis retournée. Non, mais je ne te niaise pas, là. Puis là, je me suis retournée, puis il pleurait. Ça me touche, ces affaires-là. Il faut que je retourne voir la personne et dire, bien non, ne pleure pas, pas de super, tu sais. Mais Céline ne peut consoler son nouvel ami trop longtemps, puisqu'elle est attendue pour un lancement de disques à la hauteur de son talent. Attends, elle s'en vient. Venez, je vais te dire, j'en ai vu des choses, mais là, je suis assez impressionné. Je suis au 36e étage de chez Sony à New York. Il y a toutes les bigs de chez Sony. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'étage où les big shots ont leur bureau. Toi, tu as l'habitude de venir ici. Oui, bien, tu sais, j'aime ça me tenir ici, tu sais. Ça fait débloquer des choses quand on est ici. Et c'est ici que René a fait débloquer le projet de Miracle, un disque de berceuse et de chansons d'amour, pour lequel Céline entre dans une tournée de promotion impressionnante. Il y a beaucoup de choses à faire, puis on est comme un peu décalés, on voyage. Elle a fait Oprah aujourd'hui. Comment ça s'est passé? À Chicago, c'est merveilleux. J'étais à Chicago ce matin, j'ai fait Oprah, je chantais à 7h15, tu sais, Miracle! À New York, that's why Miracle! Elle a fait Larry King aussi. Elle a enregistré Larry King qui passe le 21 octobre. Et lui aussi, il a fait toute l'heure avec Céline. Tu sais, c'est tellement pas dur de parler d'enfant, tu sais, ce projet-là, les chansons d'amour. Tu parles d'amour, tu parles de la vie, tu parles du miracle de la vie, tu parles d'enfant. Céline en parlera dans le monde entier, mais ne peut en parler à tout le monde. Premièrement, on essaie de trouver les émissions les plus importantes pour elle. Il y a beaucoup d'appelés. Il y en a de la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Et peu d'élus. Euh, sais-tu que je ressemble vraiment au bébé derrière quand j'étais petit? Merci beaucoup. Petit bébé! Un traitement de faveur pour Star System et pour tous les journalistes québécois venus à New York. Il ne faut pas le répéter, mais c'est seulement les médias québécois qui sont dans cette pièce-ci. Les autres médias ont eu accès aussi à Céline. Mais les journalistes étrangers ont dû attendre que Céline sorte du salon privé où elle répondait à une conférence de presse. Puis René Charles, si je ne me trompe pas, tu es conçu à New York. Là, tu lances à New York. Pour moi, revenir à New York, c'est quand même très émotionnel. Et nous vivons en ce moment au même hôtel, dans la même chambre où je recevais des petites piqûres chaque jour, des tests de sang, des prises de sang, des petites piqûres. Enfin, c'est formidable de venir à New York dans cette même chambre. C'est de revivre un peu tout ça. C'est formidable. Tu sais que demain matin, elle commence avec nous autres à 10h45 et qu'elle finit à 7h30 demain soir. Céline, on se voit demain. On se voit demain. Tout le monde ne parle pas à personne. Tu n'as pas le droit de parler à personne. Tu ne peux pas parler. Ah, attends, je vais lui dire bonjour. C'est la femme de mon médecin qui m'a fait avoir un beau petit bébé. Hôtel Peninsula sur la 5e avenue à New York, là où René Charles a été conçu, il y a déjà presque quatre ans. Aujourd'hui, Céline accueille les journalistes presse-écrites, radio et télé. Et René, lui, veille à ce que tout se passe bien. Le Star System, c'est ça. C'est de faire des entrevues comme on le fait aujourd'hui. Remarquez que moi, je le fais par amitié pour toi, Herbie, parce que je n'ai pas à vendre mon talent de chanteur. Ça n'intéresserait pas grand-monde. Mais les artistes, ils sont obligés de le faire. Mais hier après-midi, ce n'était pas moi que Céline attendait pour une entrevue, mais bien Julie. Et j'ai quand même eu le privilège d'y assister aux premières loges. Et pour vous, ce sera avant la fin de l'émission à Star System. Dans mon bras tweet, je vois l'encore.